Musique Durant trois jours, le 83e salon du Fémin s'est déroulé à la Halle des Manifestations du Port. Un salon qui rassemble plus de 150 exposants de toute l'île. Des artisans qui sous forme d'expositions-ventes proposent des produits locaux et artisanaux de qualité. L'artisanat Réunionnais, avec l'appui notamment de notre collectivité, représente la ferveur que nous avons au Conseil départemental d'accompagner les talents Réunionnais. Notre Fémin, notre savoir-faire, pour que demain, notre artisanat, notre si belle artisanat varié, passe les limites et les frontières de notre île et qu'il rayonne à l'international, pourquoi pas. Le Conseil départemental était présent sur ce salon avec un stand réservé à sa filière Boîte de Goyavie. Un produit pays largement plébiscité par les Réunionnais compte tenu de la qualité du travail et des réalisations, qui rivalisent avec d'autres matériaux naturels plus connus. Il y a cinq ans, on a développé à l'interne une filière en proposant divers produits et variés pour nos besoins des services et montrer surtout qu'est-ce qu'on peut faire avec ceux ou ces matériaux locaux. Aujourd'hui, on présente quand même l'activité sur le secteur marchand. Le public a vu profiter d'un atelier d'initiation à la fabrication d'objets, mais aussi de faire l'acquisition de mobiliers ou d'articles de décoration. Alors le produit standard tel que les portes torchons, les portes manteaux, les ustensiles de la cuisine, de la salle de bain, voilà tout ça autour de ça à partir du bois de Goyavie et autres matériaux locaux. Et une autre petite gamme, coins-salons, petits coins-salons. Un succès qui ne faiblit pas. Durant trois jours, l'enceinte portoise a accueilli de nombreux visiteurs pour cette 83e édition du Salon du Fémin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada